Salut mes petits loulous ! Bon allez, on réfléchit pas, on y va, on fait une petite vidéo. Pourquoi ? J'ai l'impression que vous avez besoin d'un petit peu de joie, d'un petit peu de plaisir tout simplement. Et ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement plaisir, je suis tellement contente de vous retrouver. Je fais un gros bisou aux Québécois et aux Québécoises. On va bientôt faire une vidéo avec une petite Québécoise qui va nous parler aussi de sa grève de rein. Ah là là, formidable toutes les personnes que je rencontre. Bon, alors voilà, moi j'ai envie de vous apporter de la joie et des petits plaisirs. Alors on est parti, on est accompagné d'un petit lapinou ici. Bah oui, c'était Pâques, alors Pâques et les lapins. En fait, je voulais vous faire une vidéo où il fallait faire le choix entre une petite chouette en chocolat que Lolo a offert à mes enfants et un petit lapin qui représente Pâques. Et bah on va le faire, voilà. Alors tu vas choisir quel message tu dois entendre aujourd'hui, voilà, tout simplement. Et on continue sur Pâques parce que c'est des énergies christiques, magnifiques et merveilleuses. Et aujourd'hui, il y a un petit peu moins de soleil. Alors je vais essayer d'apporter un petit peu de soleil. Alors on est en bleu et en jaune, tu l'auras remarqué. Donc la joie, la communication. Et ce que je voulais aussi, c'est que d'abord tu prennes un grand verre d'eau avec moi. Voilà, comme ça on va purifier tout ça. Et puis tu penses amour, 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 amour quand tu bois de l'eau. Parce que c'est que de l'amour. Tu vois, moi j'ai pris un verre vert de guérison. Et on va allumer aussi la petite bougie de Michel-Ange. Michel-Ange, Michel-Ange-Tarot. Je pense à Michel-Ange-Tarot. Je lui fais des gros bisous. En ce moment, il est très présent. Peut-être qu'on va se voir à Strasbourg bientôt, je ne sais pas. Allez, à la tienne. Ça ne fait pas du bien ça ? Allez, on se resserre. Allez, c'est de l'eau, je te jure. Je n'ai rien mis d'autre dedans. Voilà. Bon, alors on est parti. On va faire... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu ? Ah oui, je sais. Alors attends, ça je mets ça de côté. Tu sais que moi j'y vais à l'instinct comme ça quand je demande ce dont tu as besoin. Alors déjà, je te laisse réfléchir entre le petit lapin avec le petit aimant petit plaisir. Peut-être que tu as besoin d'un câlin. D'un doudou. Ah, il est rigolo celui-là, tu vois. Avec des grandes jambes. Il est dans le bleu. D'ailleurs, voilà. Alors, je vais peut-être le mettre à côté. Ah, écoute, tu le vois là. Le bleu avec les petits plaisirs. Bon, après, il y a une autre signification. Du lapin et des petits plaisirs aussi. Bon, arrêtez les conneries. Alors ensuite, on a la chouette. Ouh, la chouette qui est un signe de clairvoyance. Un petit animal, totem. Ici, avec la joie. Le jaune. C'est marrant, jaune et bleu. Et tu vois, j'ai fait jaune et bleu. Écoute, maintenant, moi, je ne m'étonne plus de rien, tu sais. Enfin si, je suis tout le temps émerveillée en vrai. Alors, et d'ailleurs, on va prendre l'oracle. Des révélations sur ta lumière. Pour découvrir ton potentiel. Non, découvrir et développer ton potentiel. On est en plein dans l'énergie christique avec Sananda ici. Je cherche qui m'a offert cet oracle. Est-ce que c'est toujours Julie ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. À un moment donné, je... Bon, allez, on va vider sa tête et puis on va se laisser porter déjà. Donc, tu as choisi ? Tu as choisi quoi ? Le lapin ? La petite chouette ? Moi, en tout cas, je prends un verre d'eau le temps que tu prennes ton temps à choisir. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir boire ? C'est de l'or. Je vous ai toujours dit, l'eau, c'est de l'or. Amour. Joie. C'est ça que tu dois faire à chaque gorgée. Bonheur. Prospérité. Mais combien de litres d'eau elle boit dans la journée ? Beaucoup ! C'est bon, là, j'ai rééquilibré. Je ne garde plus l'eau parce qu'à un moment donné, j'avais encore des... J'avais encore de l'eau en trop. Bon, enfin bref. Bon, maintenant, voilà. Je suis à peu près équilibrée en eau. Donc, en émotion. Paix. Lumière. Joie. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, si tu as choisi le petit lapin. Puis, j'ai envie de parler d'amour aussi. Bon, allez. Il ne faut pas que je tarde de trop parce qu'après, j'ai des choses qui m'attendent. Alors, si tu as choisi le petit lapinon. Il prend de la place, celui-là, sur mon bureau, dis donc. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on t'envoie comme message. On te... Voilà, je ne demande pas au plus. Qu'est-ce qu'on veut te dire, petit lapin ? Découvre et développe ton potentiel. Alors, une révélation sur ta lumière. Regarde, mon petit lapin. Je suis puissant, puissante. Et regarde, bien sûr, on a le jaune et le bleu. Avec la mer et le soleil. Ok. Je vais te lire la carte. Je suis puissant, puissante, car je suis un être envoyé par la lumière. Allez, tu peux le répéter. La lumière divine. Je suis puissant, puissante, car je suis un être envoyé par la lumière divine. Je gratifie pour tous ses trésors. L'eau et la lumière. J'accueille chacun des trésors divins offerts par la lumière au gré de mes pas. Je suis lumière. La lumière m'entoure et je la laisse me guider sur la découverte de mes trésors de lumière divine. Voilà. On va te mettre là. Et en couple, on avait je suis vérité et je suis enseignant-enseignante. Donc, tu as une puissance ici de pouvoir enseigner une vision des choses. La vérité, ta vérité, une vérité. Voilà, on a un œil, le troisième œil et je suis enseignant-enseignante. Montrer une vision des choses, enseigner une vision des choses. En tout cas, tu as une puissance par rapport à ça, clairement. Le conseil, c'est de suivre ton intuition. Voilà. Avec ce magnifique halo de lumière. Ok. Je continue avec le lapin. Mon petit lapin. J'ai envie de tirer une carte. Des cartes de Julie. Alors, il y en a qui m'ont demandé comment retrouver les cartes. Alors, bon, moi, c'était vraiment un prototype entre guillemets. Maintenant, son oracle est fait complètement. Vous pouvez lui demander sur Facebook. Julie Di Marco. Voilà, ça s'écrit exactement comme ça. Comme ça s'entend. Julie Di Marco. Alors, on y va. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très dans la spontanéité. À chaque fois, je retrouve une carte cachée. Tu vois, d'ailleurs, c'est la lune. C'est quelque chose de caché. Qui était dans le jeu de Julie. Mais c'est incroyable, ça. C'est la sensibilité. Tu vois, c'est le mot que je cherchais, en fait. Voilà. Elle a une certaine sensibilité. Vraiment, pour moi, c'est l'enfant intérieur, ici. Avec Julie. Et ces cartes, elles sont pleines de peps. Et c'est elle qui les a réalisées toutes. Donc, c'est chouette. Artiste. Alors, petit lapin. Allez. Un message pour aujourd'hui. Pour te booster. Ah bah, tu vois, je disais qu'il n'y avait pas trop de soleil. Le soleil est en train de percer les nuages. Bah oui. Pour ta créativité. Tu as peut-être besoin d'un message pour ta créativité. Pour le professionnel. Pour quelque chose que tu veux engager. Ou quelque chose dont tu as besoin de parler. Peut-être que tu as besoin de parler, justement, de ta vérité. De t'imposer par rapport à certaines personnes. Peut-être que tu as besoin de ralentir aussi. Si tu as choisi le lapin, il va un peu vite. Si tu as besoin de douceur. Bon. On va voir le conseil qu'on te donne, tout simplement. On va pas aller plus loin. On va faire soft. Acceptation. Tu dois accepter. Le bien, le mal, peu importe, en fait. C'est suivant ton interprétation, tu le sais. Donc, on te dit d'accepter. Ah bah, tu vois, regarde. Quand je te dis d'aller trop vite. On te parle de repos. Et le repos, j'ai la carte éloignement, mais à l'envers. Donc, pour moi, comment je l'interprète, c'est tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de prendre un moment de tendresse. Tu as le droit de te sentir puissant, puissante, même quand tu te reposes, quand tu médites. En fait, quand tu te reposes, tu ne t'éloignes pas de ton chemin. Au contraire, tu l'équilibres. Puisqu'il faut autant agir que se reposer dans la vie. Le yin et le yang, il faut se délester de la culpabilité de « je ne fais rien, donc je n'avance pas ». Non. Accepte, là, que tu as besoin de repos actuellement. Moi, c'est ce que j'entends. Parce que là, tu refuses. Là, tu refuses. Il y a quelque chose que tu n'as pas intégré. Ouais, c'est ça. C'est retrouver de l'amour pour toi. Retrouver quelque chose qui te fait du bien, de la tendresse. Mais dans le mode repos, tu vois. Donc, peut-être t'accorder un moment avec un peu de musique, ou un massage, ou une sieste de 15-20 minutes, se mettre dans la forêt, dans les herbes, j'en sais rien en fait. Ou tout simplement, prendre le soleil. Prendre le soleil pendant 15 minutes, sans culpabiliser. Alors, étouffement, vie antérieure. Je demande de quoi tu culpabilises. De la sagesse. Tu es trop sage. Prendre la distance, en fait, avec la sagesse. C'est par rapport à une situation où tu as été un peu... Tu es en train de revivre quelque chose d'une vie antérieure. Donc... Ok. Tu dois apprendre à te coacher pour savoir prendre l'air. En fait, c'est ça. Tu vois ? C'est-à-dire que peut-être que tu donnes un conseil à dire aux gens « Allez reposer, aller dans la nature, respirer, machin ». Peut-être que tu as un boulot de thérapeute. Mais que toi, tu ne le fais pas. Là, en fait, on te dit de te coacher pour savoir prendre l'air. Pour savoir t'enraciner, t'ancrer. Regarde, on n'a que la nature. On n'a que les arbres. Voilà ton message pour la journée. Tu me diras un commentaire, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir. En tout cas, c'est lié à une vie antérieure, apparemment, où tu as été étouffée. Et donc, c'est pour ça que tu t'empêches de respirer. Tu t'empêches de prendre l'air. Donc, maintenant, il faut faire soit du tri, soit débarrasser des choses, soit te débarrasser de personnes toxiques. Mais en tout cas, faire respirer ton enfant intérieur. Parce que c'est ce qui lui fait du bien. Et c'est ce qui fait stopper la répétition d'un schéma, d'une vie antérieure. C'est peut-être pour ça que tu as besoin. Tu te dis tout le temps, je veux partir, je veux déménager, etc. Mais en fait, tu as juste besoin de sortir et d'aller prendre l'air. En gros. Voilà. Alors, on y va pour la petite chouette. La petite chouette. Ça, c'est peut-être des gourmands qui en choisissent. Celle-là. La chouette en chocolat. Alors, la chouette en chocolat. Et tu vois, d'ailleurs, on parlait bien pour le petit lapin, excuse-moi, mais des petits plaisirs. Là, on parle de la joie pour la chouette. Alors, qu'elle est... On va tirer à l'oracle révélation sur ta lumière. Qu'est-ce qu'on te révèle sur ta lumière ? Que tu n'as pas encore assez conscience. Qui es-tu ? Je suis le Graal et je suis avec toi. OK. Donc, ça, c'est la coupe. On est dans les oranges et on a du bleu encore à côté. Tu remarqueras. On est encore dans la même couleur. Donc, communique ta joie. Communique ta joie. La même carte que le premier, que le lapin. Je suis puissant, je suis puissante. Et on a encore le coucher de soleil sur l'eau. Donc, le jaune et le bleu. Incroyable. Il y en a qui sont à la mer, là. Ah là 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 là. Bon, vous me direz ce qui est à la mer. Vous avez la chance d'être à la mer. Eh bien, allez vous détoxifier là-bas à la mer. C'est trop bien, ça. Alors, je te relis la carte. Enfin, je relis la carte normale. Mais le petit lapin, ici, il a eu la même carte. Donc, petit lapin est chouette. Je suis puissant, puissante. Car je suis un être envoyé par la lumière divine. Tu peux répéter après moi. Je gratifie pour tous ses trésors. J'accueille chacun des trésors divins. Offert par la lumière au gré de mes pas. Ok. Pour moi, ici, c'était le petit lapin qui allait trop vite. Qui voulait trop tout savoir. Aller dans la clairvoyance, etc. Et au final, toi qui as tiré la chouette. Eh bien, en fait, tu es dans l'instant présent. Et tu vois que la lumière arrive. À l'instant présent, tu vois. Tu as reçu peut-être des chocolats à Pâques. Ou tu ne t'y attendais pas. Voilà. Tu es dans la joie. Tu es dans l'émerveillement. Tu sais que tu es puissant, puissante, ici. Bah oui, parce que tu sais très bien. Regarde, je suis le Graal. Et je suis avec toi. Donc, toi, ici, on voit que tu demandes. Que tu demandes. Donc, tu as demandé à tes guides, à tes anges. Je suis avec le Christ pour l'éternité. Je vois le chemin terrestre menant à la lumière divine. La lumière guide mes pas. Les uns après les autres. Je ressens en mon être couler l'énergie christique. Je la ressens à chaque seconde, m'accompagnant sur le chemin divin qui est le mien dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. Le Christ m'accompagne. C'est incroyable parce que je pense que tu as vu le début de la vidéo, mais je n'ai pas arrêté de boire de l'eau, justement, avec des pensées à chaque gorgée pour remercier. C'est incroyable. Et je suis le Graal. J'accueille l'intégrité de mon être divin dans mon corps physique. Pour ça, ici, je ressens peut-être que tu as besoin de te purifier à l'eau de mer, ou que tu as envie d'aller à la mer, ou que tu vas aller au bord de la mer. Peut-être pour déménager, d'ailleurs. Il y en a, ça me vient. Il y a des messages pour beaucoup de gens, là, ici. J'actionne l'être divin que je suis afin de me réaliser et de prendre soin de la coupe divine placée à mon cœur divin. Et ça parle également de l'eau, ici. Je vais me resservir un vertien, pour le coup. Je me marre toute seule, moi, je te jure. Oh là là, est-ce que c'est bon de pouvoir boire à sa guise ? No limit, limité. Merci. Incroyable. Alors, voilà. Donc, je suis puissante. Est-ce que j'avais tiré une autre carte tout à l'heure ? Je crois que oui. J'en tirais une autre. On va regarder. Oh, non, mais c'est incroyable. C'est encore la même. Bon, bah, décidément, il faut que tu l'intègres. Ça, que tu es puissant, puissante. Je suis avec toi et je suis liberté. Donc, va vers la liberté, vraiment. La joie, la liberté, la clairvoyance, la liberté de dire ce que tu penses, etc., etc. Bon, je continue avec le jeu de Julie DiMarco. Voir ce que ça va nous dire. Quel est le message qu'on veut te transmettre, là, clairement, mais clairement, mais clair, comme le de l'eau de roche ? Quel est le message ? La sagesse. Et regarde, on a l'étoile et on a encore le jaune et le bleu. J'en peux plus. Le jaune et le bleu. Dis-moi si tu es habillé en jaune et bleu aujourd'hui. Je ne sais pas. Si tu as caché du jaune quelque part, j'ai le bleu des boucles d'oreilles, évidemment. Et puis, j'ai le bleu aussi de mon petit chapelet. Oui, en tout cas, voilà, en pierre, avec que des pierres en bleu, évidemment. La sagesse. Je vais te la lire, cette carte. Et la coupe, j'ai étouffement et vie antérieure. Comme l'autre à côté. Non, mais à croire que je ne bats pas les cartes, toi. Donc, qu'est-ce qu'on veut te dire ici ? Sagesse. Faites preuve de sagesse face à cette situation. Parce que là, ici, tu dois te... Comment dire ? J'ai l'impression que ton défi, entre guillemets, c'est d'aller vers un rêve, te sentir libre. Voilà, c'est assez fort. C'est vraiment... Apaiser les énergies sera positif et bénéfique pour vous et vos énergies. Ok. Pourquoi tu as besoin d'apaiser les énergies ici ? Étouffement. Ah ah ! Qu'est-ce qui t'étouffe ici ? La sensibilité. Ah d'accord, ok. Tu n'oses pas te montrer en harmonie. Montrer que tu as de la chance. Il y a encore les vies antérieures qui retombent. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux vies antérieures ? Quel est le message pour les deux tas, les vies antérieures ? Parce que les deux tas ont tiré la même carte. Changement de situation. D'accord. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que le lapin, c'est la première étape. Et si tu as choisi, j'allais dire la poule, ce n'est pas une poule, le hibou, la chouette. C'est qu'enfin, tu te fais plaisir et enfin, tu es dans la joie. Donc, il y a un changement de situation par rapport à un travail de vie antérieure ou de quelque chose d'antérieur, en tout cas. Alors, on va regarder. Observation, recul. Ok. Donc, tu as pris du recul pour enfin prendre ta place et arrêter de te cacher ou arrêter de cacher tes émotions. Et donc, le changement de situation, c'est que tu vas te former. Alors, te former, ce n'est pas forcément la formation en elle-même, ce que j'entends. C'est aussi se former. Ton corps va se former en fonction de l'idée. Vu que tu as changé de conscience, ton corps devient la visualisation de ta conscience. Donc, là, il y a un réel changement. Donc, peut-être que maintenant, tu t'en fous de comment les gens te regardent, de comment tu es habillé, de ce que tu penses. Donc, voilà, il y a un espèce de détachement par rapport à ça. Et c'est plutôt chouette. Alors, je vais lire les deux cartes. Se former et changement de situation. Alors, se former. Une force, une formation. J'allais dire quoi ? Une force, je ne sais pas quoi. Une force. Bon. Une force, peut-être une force de là-haut va te former. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Ça peut être une formation, une intégration. Tout à fait. Une formation vous apportera... Arrête de te foutre de ma gueule, c'est bon. Alors, une formation vous apportera un bagage supplémentaire de connaissances. Non, des connaissances qui solidifieront l'activité que vous souhaitez exercer. Ah, c'est ça. C'est ce que je pense. C'est aller vers ton chemin. D'accord ? Et changement de situation. Je parle vite. Mais alors, moi, je les comprends tout de suite, les messages. J'espère que je ne vais pas trop vite pour toi. Et dis-moi en commentaire. Revisionne-la deux fois au moins la vidéo. D'ailleurs, mets un pouce en même temps. Et partage-la si tu as envie. Mais vraiment, là, tu as pris du recul sur quelque chose. Et tu te dis, ok. Et là, le changement de situation. On te dit qu'il y a une situation actuelle que vous vivez qui ne vous convient plus. Votre appel à l'univers a été entendu, tu vois. La situation va changer pour vous apaiser. Faites confiance au monde invisible. On va regarder quand même ce que ça va t'apporter. Moi, je suis curieuse. Il est 14h44. 4-4-4. Ça va t'apporter la stabilité. Voilà. Voilà, je te le dis avant même la carte. On va quand même la tirer ensemble. Voilà. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Ça va t'apporter un éloignement. Alors, peut-être un éloignement avec quelqu'un, quelque chose de toxique. Dont tu as toujours voulu te débarrasser. Moi, ça me parle énormément. Voilà, voilà. Et observation, distance. Tu vas pouvoir enfin observer quelque chose de toxique en te disant, ok, j'ai plus besoin de ça. Et maintenant, je le regarde déjà d'une autre manière. Donc, il y a un changement de situation et tu vas vers la liberté. Donc, je ne sais pas de quoi tu veux te libérer. De quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Mais quelque chose qui était toxique. Qui t'étouffait. Qui étouffait ton enfant intérieur, ma bichette. Ou mon bichon. Ben oui, il y a de plus en plus d'hommes. D'ailleurs, j'ai rencontré Fred. Salut Fred, si tu es dans le coin. Que j'ai rencontré juste en promenant mon chien, pas très loin. On a commencé à discuter. On parlait du chien. Et bon, bref, on avait parlé. Ah, j'ai une chaîne YouTube. Ah, ben ça m'intéresse. Ben voilà. Donc, ça a étouffé ton enfant intérieur. Là, tu as besoin et tu as envie d'une remise en forme. C'est pour ça qu'on parle du corps ici. Il y a beaucoup quelque chose en rapport avec le corps. Ou reprogrammer des cellules. Mais vraiment, ou reprogrammer ses rêves. Enfin, c'est... Alléluia, quoi. Ça y est, maintenant, tu refuses quelque chose ou quelqu'un qui a essayé de t'influencer. Ou quelqu'un qui est dans ton couple et tu te sépares. Il y a une séparation. Et maintenant, ça va être une remise en forme. Tu es libre, célibataire. Alléluia. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu te libères de quelque chose. J'ai entendu aussi une personne dans les commentaires qui disait qu'elle devait se faire retirer un rein, justement, parce que ce n'était pas bon pour elle. Et justement, en fait, c'était une liberté, au final, pour elle. Tu vois, comme quoi. Donc, j'ai envie de dire, on va tirer un petit message général de guérison. Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Voilà. Je vais un petit peu tout tomber, comme d'hab. Et puis, attends, on va se mettre un petit coup de cochil, là, pour dire qu'on a bien nettoyé. On va reprendre un petit coup d'eau. Comme ça, vous allez encore plus nettoyer. J'espère que tu auras bu un litre d'eau avec ma vidéo. Tu penses vraiment quand tu iras pisser, d'accord ? Bon, voilà, tu élimineras tout ce qui est de la vie antérieure. Écoute, on avait dû qu'on allait rigoler. Bon, alors, énergie de guérison. Énergie de guérison. Ah, en fait, je lance un petit truc, là. Parce qu'en ce moment, en fait, ce que je fais avec mes enfants, je le fais de temps en temps pour justement purifier, détoxifier un peu leur énergie. Quand ils reviennent de chez leur papa, ils sont beaucoup connectés, là-bas et à la maison, un petit peu. Ils ont un petit peu la tablette, un petit peu le téléphone et que ça. Et là, je les ai vus arriver. J'ai senti direct. J'ai dit, cette semaine, on fait semaine sans connexion. Voilà. Et direct, on est sortis. On est allés dans le grand air. Ils se sont éclatés, baladés. Enfin, bref, ça a été génial. On a eu le soleil. Voilà, vraiment tout. Et on a beaucoup discuté. On a lu, etc. Et ça y est, ils se reconnectent. Ils se recentrent. Donc, pour les mamans solos ou les mamans qui n'en peuvent plus, des enfants qui tatatitatata et qui se disent, bon, allez, vas-y, je mets la tablette comme ça, je suis tranquille, je peux me reposer. Non. Tu dis, cette semaine, on va relever un défi. On va faire une semaine sans connexion. Alors, au départ, ils vont râler. Ils vont râler, mais ce n'est pas grave. Toi, dans ta tête, tu sais qu'après, ça va être super bien et qu'après, parce que c'est ce que je dis à mon fils, il va râler, il va, tu sais, voilà. Mais je laisse parce que je ne prends plus. Maintenant, je sais, je ne prends plus à cœur tout ça parce que je sais comment ça va se passer après, après avoir fait tellement d'expériences. Il faudrait que j'en parle de tout ça pour les mamans solos. Dites-moi si en commentaire, ça vous intéresse. À la limite, je fais même une chaîne juste pour les mamans solos parce que je sais qu'est-ce que c'est difficile, les mamans solos qui ont tellement à cœur d'éduquer leur enfant et de leur donner le maximum, et qu'elles s'épuisent à côté, qu'elles oublient d'équilibrer, en fait, ce que j'ai fait aussi. Voilà. Et du coup, au départ, ils pestent, etc. Ils ne voulaient pas venir avec nous dehors, balader le chien, etc. J'ai dit, si, c'est comme ça, tu viens. Il a limite à m'énerver. Tu viens et dépêche-toi, là. Tu sais, je fais la méchante, même s'ils savent qu'après, je rigole ou que je ne suis pas méchante, mais ce n'est pas grave. Des fois, il faut... Non, c'est comme ça. C'est pour ton bien, je le fais pour toi. Enfin, bref. De toute façon, je vais l'embêter plus que lui, il m'embête, dans tous les cas. Je suis une plus grande gamine que lui, donc ça, il ne le sait pas. J'ai tellement... Bon, bref. Et du coup, il est sorti dix minutes après. Il était en train de gambader, de sauter, de machin. Alors, chérie, c'est bien ? Oui, maman. Qui c'est la meilleure des mamans ? C'est toi, maman. Qui c'est qui avait raison ? C'est toi, maman. Comme ça, je gonfle un peu les chevilles. Non, mais pour leur faire remarquer, tu vois, je lui dis, observe dans quel état d'énergie tu étais quand tu étais face à ton écran ou quand tu avais vraiment envie de regarder ceci ou cela ou un dessin animé ou machin. Et regarde-toi maintenant. Quelle est la meilleure énergie ? Qu'est-ce qu'il te remercie ? Il te remercie dans quel moment ton corps, chérie ? Tu vois ? Voilà. Et ça, il faut qu'il prenne conscience. Et c'est comme ça qu'il grandisse. Bon, bref. On en reparlera une autre fois. Allez, on y va avec l'énergie de guérison. Bon, qu'est-ce que vous nous offrez comme énergie de guérison aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo où je vous envoie plein d'amour et je vous remercie encore pour tout. Vous savez pourquoi ? Parce que vous m'aidez à respirer. C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous nous offrez là-haut comme énergie de guérison, s'il vous plaît ? Par rapport à tout ça. Bon, on est encore dans l'orange. Là, regarde. Tout se transforme en lumière. Non, mais pfff. Moi, je ne vous dis plus rien. Je vais juste lire la carte. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, un petit peu comme ce que je viens de raconter là, par rapport aux enfants, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Alléluia. Voilà, mes amours. Je vous fais plein, plein de bisous. Ça me fait tellement plaisir de reprendre les vidéos, de vous en faire. même si je, voilà, je, comment dire, je fais entre tout ce que j'ai à faire. Parce que rien que là, je viens de faire tous mes médicaments pour juste une semaine. J'ai mis une demi-heure au moins. Donc, voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, bon, ben voilà, comme tout le monde, on a toujours plein de choses à faire. Mais franchement, de faire une pause et de donner, d'offrir, de partager, de transmettre, eh ben, c'est un pur bonheur. Même si toujours, on a peur avant d'oser. Mais ose, 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 ose. Il n'y a pas une musique comme ça ? Ose, ose. Bon, je ne sais pas chanter. Après, je demande à ma fille. Bon, allez, je vous fais des bisous. J'arrête de raconter des bêtises. Non, ce n'est pas des bêtises, vraiment. Je vous fais plein, plein de bisous. Décidément, vous vouliez des bisous, hein. Vous vouliez des bisous tout doux, du chocolat et de la douceur. Bon, ben voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a apporté un peu de lumière dans cette journée. Ou de rire. En tout cas, lâchez prise. Parce que ça va être toujours à couper le mental. Je vous embrasse très fort. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous lirai. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Non, à très bientôt. Je ne sais pas quand. Bisous. Ciao, ciao.